Bonsoir les petits loups, alors dans une vidéo précédente nous avons établi que la photosynthèse est une transformation chimique dont les réactifs sont d'une part l'eau captée par les racines et le dioxyde de carbone capté par les feuilles qui ne peut avoir lieu que pour des végétaux colorophiliens et qui nécessitent un transfert d'énergie par rayonnement dont les produits sont le glucose et le dioxygène qui a pour bilan en toutes lettres dioxyde de carbone plus eau flèche glucose plus d'oxygène c'est à dire qu'au cours de la photosynthèse le dioxyde de carbone réagit avec l'eau pour former le glucose et le dioxygène et enfin l'équation de réaction suivante 6CO2 plus 6H2O flèche C6H12O6 plus 6O2 et elle se lit 6 molécules de dioxyde de carbone réagissent avec 6 molécules d'eau pour former une molécule de glucose et 6 molécules d'oxygène A présent je te propose un petit exercice Vérifier qu'il y a conservation des atomes Prends un stylo et fais comme on l'a appris en classe Sinon, si tu as un trou de mémoire, tu peux visionner les vidéos sur la conservation des atomes Maintenant, appuie sur pause, le temps de faire ton exercice Voilà, j'espère que tu as fini et commençons par nous intéresser au carbone Dans les réactifs, on dénombre au total 6 atomes de carbone apportés par les 6 molécules de dioxyde de carbone Dans les produits, on dénombre aussi 6 atomes de carbone mais tous apportés par la molécule de glucose Donc, il y a conservation des atomes pour le carbone Bien évidemment, tu peux te contenter de compter toutes les boules noires dans les réactifs d'une part et dans les produits d'autre part Enchaînons avec l'hydrogène Dans les réactifs, comme chaque molécule d'eau apporte 2 atomes d'hydrogène et qu'il y a 6 molécules d'eau Alors, on dénombre au total 6 fois 2 égale 12 atomes d'hydrogène Dans les produits, on dénombre aussi 12 atomes d'hydrogène mais tous apportés par la molécule de glucose Donc, il y a conservation des atomes pour l'hydrogène Bien évidemment, tu peux tout à fait, si tu les préfères, compter directement toutes les boules blanches dans les réactifs d'une part et dans les produits d'autre part Finissons avec l'oxygène Dans les réactifs d'une part et dans les produits d'autre part Chaque molécule de dioxyde de carbone apporte 2 atomes d'oxygène et il y a 6 molécules de dioxyde de carbone Donc, on dénombre 6 fois 2 égale 12 atomes d'oxygène apportés par les 6 molécules de dioxyde de carbone De plus, toujours dans ces réactifs Chaque molécule d'eau apporte un atome d'oxygène et il y a 6 molécules d'eau Donc, on dénombre 6 fois 1 égale 6 atomes d'oxygène apportés par les 6 molécules d'eau Ce qui nous donne au total, dans les réactifs 12 plus 6 égale 18 atomes d'oxygène Dans les produits, on dénombre 6 atomes d'oxygène apportés par la molécule de glucose De plus, chaque molécule de dioxyde apporte 2 atomes d'oxygène Et il y a 6 molécules de dioxyde, donc on dénombre 6 fois 2 égale 12 atomes d'oxygène apportés par les 6 molécules de dioxyde de carbone Ce qui nous donne au total, dans les produits, 6 plus 12 égale 18 atomes d'oxygène Donc, il y a conservation des atomes pour l'oxygène Bien évidemment, tu pouvais aussi te contenter de compter toutes les boules rouges dans les réactifs Toutes les boules rouges dans les produits Et de les comparer pour voir si ce nombre était égal Pour conclure, il y a le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans les réactifs et les produits Donc, il y a bien conservation des atomes Voilà, c'est terminé N'hésite pas à t'abonner et à consulter d'autres vidéos sur la transformation chimique La conservation des atomes ou encore la photosynthèse